Et maintenant j'accueille, c'est un truc qui l'énerve à chaque fois, donc à chaque fois que je lui mets... Fais-nous danser, plus il avoue, se ténèrent, les baisers font oublier... Serge-Julie ! Serge-Julie, bonsoir. Le patron de Libération est assis à côté de Nadine de Rothschild, finalement. Remarquez, vous venez de faire un bouquin avec Alain Juppé, donc en même temps... C'est pas tout à fait pareil, mais enfin... Non, mais enfin bon, tout est possible, quoi. C'est le monde moderne. Ça va ? Ça va très bien. Bien. Vous connaissez Nadine de Rothschild ? Oui, oui, nous nous sommes rencontrés déjà, je crois. De sorte, oui. Eva Herzigova, Serge ? Oui, ça c'est la première fois, par contre. Voilà. Peut-être pas la dernière. Et Frédéric Becbélé, donc, l'auteur de l'année. Frédéric Becbélé, bah dites quelque chose quand je dis l'auteur de l'année. Non, justement, je dis rien, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le répéter, tout ça. L'auteur de l'année. Bien. Serge, Julie, vous publiez chez Grasset un livre d'entretien avec Alain Juppé. Drôle d'idée, quoi. Drôle d'idée, on va en parler, mais d'abord... Ah, ça, je peux pas, ça. C'est fou, quand même. Ah, ça, je peux pas. C'est-à-dire, il fait des livres avec Alain Juppé, mais quand il est question de faire ça, il est toujours révolutionnaire. Oui, mais j'arrive pas à faire le singe. Ça, je peux pas. J'y arrive pas. Je peux dire des conneries, faire des conneries, mais ça, j'ai... Vous connaissez la punition ? Je la connaissais. Je te rassure, je la connaissais. Je sais que vous la connaissez, la punition. C'est la punition. Bien. Alors, c'est une idée de Jean-Claude Fasquel, ça s'appelle Entre 4 yeux. Donc, depuis février 98, vous rencontrez Alain Juppé pour dialoguer. Waouh. Et à quel rythme ? Ça dépend. D'ailleurs, on a fait, je crois, 25 entretiens. C'est toujours intéressant de voir quelqu'un quand il est en pleine disgrâce. Oui, oui, ça s'en va et ça revient. Quand il est dans la défaite, quand il est... Vous faites une émission, je crois, là-dessus. Ça s'en va et ça revient. Donc, là, il n'est pas encore revenu. Oui, c'est sûr. Voilà, c'était parti. Et donc, c'était assez intéressant, outre plein de raisons que je pouvais avoir, mais de suivre, y compris l'actualité, pendant... Comme ça, en prenant notre temps de manière assez paresseuse. On n'a pas fait ça de manière intensive. Enfin, oui, finalement, ça a duré jusqu'au début de cette année. Pourquoi le patron de Libération aide Alain Juppé à s'humaniser ? Parce qu'en fait, c'est son problème, Alain Juppé. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'il explique qu'il n'est pas un expert comptable, qu'il est un mec qui a un cœur et tout. Pourquoi est-ce que vous... Il essaye. Il essaye. Vous, pourquoi vous vous prêtez à ça ? Moi, d'abord, quand j'ai commencé, quand je me suis engagé là-dedans, j'ai accepté parce qu'il représentait à droite... Moi, je suis de gauche, donc il n'y a pas d'ambiguïté possible. Il représentait à droite une droite qui résistait au Front National, qui était sur la question du Front National. Il ne discutait pas, il était absolument intransisant. Ce n'aurait pas été le cas, j'aurais refusé. Charles Millon, vous ne l'auriez pas fait, quoi. Ou d'autres, même, moi, en PR, je n'aurais pas fait. Je n'aurais pas touché à ça. Mais lui, d'une certaine manière, il avait au moins ça. Et puis, c'est un type qui a essayé de faire des réformes, qui est d'une maladresse, quand même, non seulement politique, mais enfin, qui, dans des choses simples, quoi, est quand même incroyablement maladroit. Donc, vous saviez tout ça en y allant. Je trouvais ça assez intéressant. On peut, dans notre métier, je fais des choses toujours, on rencontre des gens qui ne sont pas forcément les gens avec qui on partage sa vie. On a envie de partager sa vie, mais on a envie de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Vous êtes aux antipodes l'un de l'autre, c'est clair. Oui, alors, j'avais envie... Oui, en 68, vous, on sait le rôle que vous avez eu en 68, on a parlé la dernière fois que vous étiez là. Juppé... Oui, ça fait par épisode. On fait par épisode, on fait la saga de Sainte-Julie. On en est à Juppé. Donc, non, mais Juppé, en 68, il dit, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait, et la référence à Mao me stupéfiait. Donc, vraiment, on ne pouvait pas être plus loin de vous. C'est une idée, parce que ça commence par Jus, les deux ? Peut-être, peut-être, c'est parce qu'elle a eu l'idée. Je ne sais pas. Il disait, en parlant de 68, Juppé... Juppé, je n'ai jamais vu que l'aspect agitation politique, en parlant de 68, la chienlit, comme disait De Gaulle, et je suis allé manifester le 30 mai avec les gaullistes. Donc, vraiment, effectivement, ça ne peut pas être quelqu'un qui est plus loin que vous. Alors, parlons de lui, justement, parce que vous l'avez fréquenté, pendant que vous avez dit que vous l'avez rencontré 25 fois, c'est courageux. Quand il était Premier ministre, il a essayé de faire des grandes réformes libérales sur la sécurité sociale, les impôts, réformer l'État. Et il a échoué face à l'hostilité de l'opinion publique. Est-ce que vous croyez qu'il valait mieux que les résultats de son action ? Dans l'histoire de Juppé, il y avait quelque chose qui m'intéressait aussi. Moi, j'ai toujours fait des articles très violents sur lui. On va en parler, oui. C'est vraiment très, très dur. Et puis, c'est vrai, quand il y a eu cette réforme de la sécurité sociale, Libération a titré Juppé l'audace. Pourquoi ? Parce que c'était un combat que menait depuis très, très longtemps la CFDT et qu'il a essayé de monter sa réforme en s'appuyant sur la CFDT. Ce qui était bizarre, déjà, comme attelage, comme montage. D'une certaine manière, la CFDT a eu plus de facilité avec Juppé qu'elle n'en a eu avec Jospin. Donc, je trouvais ça intéressant. Finalement, cette partie de sa réforme est restée, d'ailleurs. Parce qu'on dit, les réformes, on n'y arrive pas. Cette partie est restée. Mais il a eu la très mauvaise idée de vouloir faire trois choses en même temps. C'est-à-dire, à la fois, de réformer le système de retraite des cheminots. Oui, il a eu la grève générale. Il a eu tout le monde dans la rue. Et plus une réforme de la SNCF. Alors, évidemment, il a eu tout le monde. Il a eu une explosion nationale. Il faut le souvenir, quand même. Il faut le souvenir, quand même. Oui, Paris paralysé pendant trois semaines, quand même. Oui, mais il n'y avait pas que Paris. Il l'a fait... C'était quand même politiquement assez chargé. Et alors, ce qu'il raconte, d'ailleurs, qui est assez drôle, parce qu'il dit que tout le monde l'avait averti, lui. Il a dit, vous savez, ce n'est pas bien de faire ça. Vous faites une erreur. Ça va très mal se passer. Il avait été averti. Donc, ce n'est pas du tout le fait qu'on ne l'avait pas averti. Il a pensé qu'on est pressé. On n'a pas le temps à perdre. Et je trouve que, là aussi, ça m'intéressait, parce que c'est le raisonnement du technocrate. Il croyait qu'il avait un état de race, oui. La logique chiffrée, le raisonnement, c'est celui-là. Perdons pas de temps, puisque l'idée, elle est évidente. Allons-y ! Et donc, il en fait trois en même temps. Alors, évidemment, il s'est pris dans le tapis. Il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça. Il a viré les jupettes. C'est-à-dire qu'il a commencé par mettre des filles au gouvernement. Et puis, six mois après, il les a... Il les a déménagés pour faire rentrer des baladuriens. Alors, ça, c'est la cuisine. Voilà. Et la cuisine un peu machiste, je lui dis. En octobre 95, quand Chirac a arrêté la fracture sociale et qu'il est revenu vers le baladuriens. Ah non, non, il a une épopée gouvernementale qui est sévère. Il a fait évacuer les sans-papiers de l'église Saint-Bernard. Absolument. Voilà. Il a dit en novembre 96 que Thompson Multimédia, ça valait un franc. Voilà, enfin, c'est quand même... Oui, c'est chargé. C'est chargé. Je ne veux pas faire un procès à charge. Mais enfin, c'est vrai quand même, il a un passif, le garçon, là. Oui. Et à la mairie de Bordeaux, on boit du bon vin. C'est là-bas que vous disiez les entretiens, non ? Je ne sais pas. C'est un très, très bon maire de Bordeaux. Oui. Parce que j'habite Bordeaux aussi, excusez-moi. Mais pour vos crues, pour vos crues. Non, non, pas pour vos crues. Non, pour tout le monde, il est adoré à Bordeaux. Oui. À l'époque, il dit, j'avais atteint un tel degré d'impopularité, comme Premier ministre, que ça se ressentait même dans le regard des Bordelais. Oui, mais maintenant, il a fait ses preuves. Oui, quand il s'occupe de Bordeaux. C'est très, très, très apprécié, vraiment. Alors, il faut voir ce qu'on... Alors, à droite, il n'y a pas grand monde. C'est clair. Je veux dire, donc, si... On ne sait pas ce qui se passera en 2002. Mais après, Juppé risque d'être quand même... Ah oui, vous pensez qu'il va revenir. À l'époque, vous écriviez des trucs terribles sur lui. Vous disiez comportement autoritaire, chef d'un gouvernement psycho-rigide. C'est vrai. Il gère le pays en expert comptable. Enfin, voilà quoi. Mais tout ça est vrai. Je revendique absolument d'avoir écrit ça. Et d'ailleurs, Juppé, quand on s'est lancé dans ses entretiens, il avait le dossier de presse où il y avait l'ensemble des effets. À l'époque, il avait fait un livre. Et quand j'ai... Sur le questionnement, je suis resté absolument... Celui-là s'appelle « Entre quatre yeux ». Le précédent s'appelait « Entre nous ». Il y a beaucoup d'imagination pour les titres. Alors, sur « Entre nous », vous aviez écrit... C'est un opuscule écrit à l'heure de la sieste. C'est l'attitude d'un général autiste qui fonce et n'entend rien. Exact. Juppé a disparu dans le triangle des Bermudes de la politique. Mais alors, sérieusement, pour... Mais je suis allé réfléchir. Non, mais pourquoi Juppé ? Je ne sais pas. À ce moment-là, il y a plein de gens. Si vous avez envie de faire un livre d'entretien avec quelqu'un, il y a plein de gens en France qui méritent quand même... À droite, non. Vous voulez un homme politique de droite ? Vous ne voulez pas un philosophe, un écrivain ? Oui, non, mais ça, je pourrais toujours le faire. J'en ai fait d'autres. Je m'interview des paquets, quand même, malgré tout, par profession. Mais d'abord, c'est une proposition de Jean-Claude Fasquel. Et elle m'a intéressé. Serge-Julie, ce n'est pas un livre de commande, quand même. Non, ce n'est pas un livre de commande, mais ça m'intéressait. On est venu me trouver pour faire quelque chose qui était bizarre. Et donc, ça m'a intéressé de... C'est quoi la droite ? Moi, ça m'intéressait de savoir ça. Il vaut mieux parler avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Oui, mais je trouve que c'est... C'est plus intéressant, c'est la maïotique platonicienne. Merci. Voilà, je trouvais ça plus excitant que d'interviewer quelqu'un avec qui je pouvais partager beaucoup de choses. En plus, là, vraiment, on partage peu de choses. Vous croyez qu'il y a un avenir politique ? Je pense, parce que je crois que le problème de la droite parlementaire française, c'est qu'il n'y a personne. Et qu'il y a énormément de gens à valider. Alors, on peut dire qu'il y a de nouvelles générations qui arrivent. Mais compte tenu du fait qu'en France, c'est comme les vins de Bordeaux, il faut les garder pendant assez longtemps en cave. Donc, voilà, il se trouve qu'on tombera sur Juppé. Non, parce que ce qu'il dit quand même sur son retour, c'est quand même pas époustouflant. Il dit, si la droite revient au pouvoir en 2002, on fera une réforme fiscale qui en soit une. C'est pas non plus un programme politique extraordinaire. Non, c'est pas excitant. Mais pour ceux qui payent les impôts... Je les paye aussi, oui. Quand il dit qu'il faudra endiguer la montée de l'insécurité, c'est quand même pas non plus... Oui, alors, j'ai pas pu empêcher qu'à la fin de ce livre, ils disent quand même deux-trois choses sur les campagnes électorales à l'avenir. Donc, c'est pas la partie, disons, la plus sexy de l'Europe. Oui, quand il dit l'Europe, il faudrait que ça soit une fédération d'États-nations. Bon, Delors l'a dit, il y a déjà des lustres. C'est lui, d'ailleurs, qui est le père de cette formule assez incompréhensible, pour bien le dire. Alors, il y a un truc intéressant, enfin, il y a plein de trucs intéressants, mais là, au chapitre 6, ça s'appelle les ministères de Paris, sur les emplois fictifs. Oui, ben là, il y a de quoi dire. Ah, c'est intéressant, là. La mairie de Paris, c'est là où il a eu le problème avec l'appartement. Voilà, c'est tous ces types. Donc, il y avait des emplois fictifs, militants du RPR, en fait, qui étaient salariés par la mairie de Paris. C'est le dossier du juge des murs. Et alors, il y a quand même 30 millions de francs, hein, qui ont été versés par la mairie de Paris pour entretenir le RPR. Alors, lui, il se défend un peu, il dit. Il n'y a jamais eu un système organisé, mais des employés de la mairie qui militaient. Peut-être trop. Oui, mais enfin, il nie pas que c'était des emplois fictifs. Voilà, mais il dit, bon, ils militaient trop, c'est-à-dire qu'effectivement... Mais je ne suis pas l'avocat, ni... Non, on a bien compris, Serge. Je lui fais, mais en gros, il dit, oui, il y avait des emplois fictifs. Et la seule chose qu'il dit pour sa défense, il dit, quand je suis arrivé, il y en avait tant. La loi avait été votée 95 et 93, et donc, à partir de ce moment-là, il ne devait plus y en avoir aucun. Et j'ai mis deux ans ou un an et demi pour les faire disparaître. Mais quand je suis parti, je les ai fait. Ils avaient tous disparu. Bon, voilà. Dernière question, votre verdict sur l'homme de Juppé. Je dirais que, d'abord, ce qui m'a frappé, parce que je le connaissais très mal, je l'avais interviewé quelques fois à la télévision, mais je le connaissais assez mal... Il n'est pas parti à Venise, il a les premiers... Il en vient, il en vient, il en vient, il en vient... On peut dire à nos amis téléspectateurs qu'il a écrit un livre qui s'appelait La Tentation de Venise. Et il revient de Venise, parce qu'il aime beaucoup de Venise. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a un rapport entre lui et Venise au sens... Au sens mort à Venise, Thomas Mann. Non, oui, au sens plutôt minéral. C'est une île assez minérale, Venise. C'est un homme un peu de pierre, et je crois qu'il est un peu comme ça. C'est un homme seul, qui a une pudeur, je crois, commensurable, et que quand il a une audace, comme souvent les gens qui ont beaucoup de pudeur, il est très violent, maladroit, voilà. Je crois qu'il est... Alors, verdict sur l'homme. Il est, finalement, je le trouve, mais un peu a contrario, et je vais dire ça de manière un peu parlée, il y a quelque chose d'émouvant chez lui. ... Merci. Merci. Merci.